Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de maracas. Les maracas, vous connaissez forcément, c'est un instrument de la famille des percussions dont on joue en le secouant ou éventuellement en le tapant qui peut avoir plein de formes différentes. La forme la plus répandue, c'est enrochée comme ça. Mais on peut aussi très bien avoir des maracas en forme d'œuf. On va y revenir un petit peu après. C'est un instrument qui est très simple à travailler avec des matériaux de récupération. Donc, je vous propose qu'on se lance tout de suite. Pour faire des maracas, on peut utiliser toutes sortes de matériaux. Ça peut être aussi bien un rouleau de papier toilette, un pot de yaourt, ou alors ces petits œufs. Alors ça, ça va sans doute vous plaire. Vous reconnaissez sans doute les petits œufs dans lesquels on trouve des surprises dans une marque de chocolat que je ne citerai pas, mais vous avez tous bien compris de quoi il s'agissait. Donc, dans les œufs, surprise au chocolat. Donc, ça c'est vraiment super pratique parce qu'il suffit simplement de mettre les petits corps sonores dedans et l'instrument est réalisé. Si on travaille avec ce type de matériaux, il va y avoir une étape en plus qui n'est vraiment pas compliquée. On va se munir de papier. Alors là, j'ai pris une vieille enveloppe. Et avec ça, on va délimiter le contour de notre instrument. Et on va faire un cercle un petit peu plus grand. Voilà, là on peut voir ici le tour de mon rouleau. Et là, le cercle un peu plus grand. On va découper suivant le cercle le plus grand. Une fois que c'est fait, on a un rond en papier avec un cercle un petit peu plus petit à l'intérieur. On va couper jusqu'au cercle central. Comme ça, tout autour. Donc, on doit obtenir quelque chose qui ressemble un peu à une fleur. Et on va simplement le poser sur notre tube. Et en principe, on doit pouvoir plier tous les petits pétales. Tous les petits pétales. Et ça nous fait un bouchon. Un bouchon qu'on va pouvoir ensuite simplement accrocher avec du ruban adhésif. Ce qui nous donne un tube fermé. Alors ensuite, ce tube fermé, on va le remplir avec le corps sonore de notre choix. Alors là, j'ai par exemple du riz. Ça sonne pas mal du tout. On peut essayer avec de la semoule aussi. On peut essayer avec des petits cailloux. Des petits objets comme ceci. Des écrous, des rondelles, des choses comme ça. Comme ce qu'on avait utilisé pour mon précédent tuto. Souvenez-vous, la boîte à dongs. La cloche en boîte de conserve. Et là, c'est le moment, encore une fois, d'expérimenter. Vous pouvez faire différents instruments avec différents corps sonores à l'intérieur. Ils ne vont pas sonner de la même façon. Essayons avec du riz. Et là, j'ai déjà un instrument. Ça va être la même chose avec le pot de yaourt. Simplement, je le remplis et je le referme avec un couvercle que j'ai découpé en papier. Là, je l'ai pincé, mais j'aurais pu faire exactement la même opération. Mais c'est aussi simple de le pincer. On pourrait même l'agrafer si j'avais une agrafeuse, ce qui n'est pas mon cas. Alors, évidemment, il y a des contenants qui sont plus faciles à utiliser que d'autres. Le plus simple reste encore, donc, la fameuse petite boîte de cadeaux surprises des célèbres oeufs en chocolat. Donc, c'est vraiment hyper simple. Il suffit de mettre le corps sonore à l'intérieur, de refermer la boîte. Si on veut être certain qu'il n'y ait pas d'accident possible, on peut venir assurer l'ouverture de la boîte avec du ruban adhésif d'électricien. Ça va permettre que ce soit étanche et qu'il n'y ait pas de risque que mon corps sonore s'en échappe. Et là, j'ai un oeuf maracas. Et ce qui peut être intéressant avec ces oeufs maracas, comme je vous disais, en fonction du corps sonore qu'on va mettre à l'intérieur, on va obtenir différents sons. Et comme on en a plein, parce qu'on a mangé plein de chocolat, je vous propose un petit jeu qui peut être amusant. C'est de faire des paires. D'avoir deux oeufs maracas à chaque fois avec le même corps sonore à l'intérieur. Donc là, celui-ci, j'ai mis du riz. Je vais en faire un deuxième. Je vais essayer avec de la semoule aussi. Et puis, pourquoi pas en faire avec des matériaux un petit peu plus durs, comme mes fameux écrous. Donc là, je me retrouve avec trois paires d'oeufs qui ont tous des sons différents. Et je peux proposer à quelqu'un de ma famille, à mes frères et soeurs, à mes parents, de recréer les paires en écoutant. Je vais prendre chaque oeuf. Non, ces deux-là, ils ne vont pas ensemble. Ah ! J'ai reconstitué une paire. Voilà, ça peut être un petit jeu d'écoute, très facile à réaliser et qui peut vraiment bien fonctionner. Surtout, je vous dis, si vous avez des petits frères et soeurs, ça peut bien les amuser de faire ça. Voilà, donc c'est vraiment très, très simple de fabriquer des maracas. Donc, j'espère que ça vous a plu et que bientôt, vous aurez toutes et tous une paire de maracas à la maison. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada